Voici trois choses que j'aurais aimé savoir à la bataille. Aujourd'hui, si tu me connais, je pense que j'aurais été à l'autorité. Donc, si aujourd'hui tu es entre 20 et 30 ans, et même plus, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Car la troisième chose que j'aurais aimé savoir, je pense que ça te permet de gagner beaucoup plus en temps et d'utiliser mon argent. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. On a pour objectif de dépasser depuis de 100 000 abonnés. On est la première chaîne au Canada francophone qui traite l'investissement. On est obligé de maintenir également développement personnel. Donc, si tu veux faire partie du mouvement, tu t'abones à la chaîne YouTube, tu cliques sur la cloche de l'utilisation, je lave la vidéo et je la partage à quelqu'un qui souhaite entreprendre et investir, tout comme toi. Donc, dans cette vidéo, on se retrouve dans les bureaux à De La Recombeau. Bienvenue chez Compton Ampia, qui est mon agence marketing qui est derrière toute cette chaîne YouTube, tous ces médias sociaux, où on a publié plus près de 700 vidéos maintenant concernant l'investissement mobilier, etc. Pourquoi je fais cette vidéo-là ? Parce qu'il y a de cela quelques semaines. Je suis rentré au Cameroun pour plusieurs semaines avant de retourner en France. Et j'ai eu à discuter avec un ami de mon petit frère et je me suis dit « Waouh, franchement, on m'a un chapeau et tu m'inspire beaucoup. » Et je me suis dit « Voilà, voilà un bon sujet des vidéos, des choses que je voudrais aimer savoir, en fait, à la comptaine. » Et clairement, je pense que cette vidéo va t'intéresser. Et si tu as un peu moins de ce que je te dis, ça va te permettre potentiellement de voir les choses autrement et de peut-être prendre d'autres décisions qui vont tomber dans d'autres directions. Quand on parle d'entre moi-même, en moi, investisseur, ou même des salariés, tout ça. Alors, la première chose que je voudrais savoir à la comptaine, c'est qu'en fait, les études, ce n'est pas la voie royale, ce n'est pas la voie royale pour réussir. Moi, j'ai longtemps, longtemps, longtemps pensé ça. Jusqu'à mes 22, 23 ans, 24 mai, je me suis dit que les études, c'est la voie royale. C'est-à-dire que j'étais à fond dans les études. Et je dis ça pourquoi ? Parce que j'ai fait de bonnes études, clairement. J'ai fait plusieurs écoles de commerce. J'ai eu un bachelor en commerce international. J'ai eu une licence en technologie d'information. J'ai un autre bachelor en business studies d'Angleterre. J'ai eu un master. J'ai été commissaire au compte. Et voilà, j'ai des certificats par-ci par-là. Clairement, j'ai fait beaucoup d'études. Beaucoup d'études. Et je me suis rendu compte, en fait, ce n'est pas que ça ne m'a servi à rien, mais ce n'est pas ça qui m'a aujourd'hui rendu où je suis aujourd'hui. Frèrement. Je dis ça pourquoi ? Parce que la personne dont je te parle, qui est une maintenant avec qui j'ai interagé, n'a même pas fait d'études. Et je pense que ça lui a permis, du coup, d'avoir tout de suite cette ouverture d'être réceptif aux informations. Je dis ça pourquoi ? Parce que, département, des études que tu fais, le plus technique c'est, le plus ton cerveau, il reste de fermer. Moi, par exemple, j'ai beaucoup d'amis à moi. Enfin, mes meilleurs amis, tous quasiment sont en génie. Tout ça. Et je vois des fois, pendant les discussions, que ça, tu vois, c'est un peu chaud. Parce que, une fois, je vais leur dire des choses, mais ils ne vont pas forcément comprendre ce que je dis. Mais parce que, par exemple, beaucoup sont des matheux ou beaucoup sont des ingénieurs, des personnes qui sont dans les chiffres, dans les logiques, dans des trucs assez techniques, j'ai remarqué un son très fermé, en fait. Idem pour tout ce qui est, par exemple, avocat, comptable, etc. C'est très fermé. Alors que, par exemple, des personnes qui sont plus dans la communication, dans le marketing, dans la psychologie, dans les langues, etc. sont plus ouvertes, je trouve, carrément, parce que, tu vois, c'est plus la communication, plus essayer de comprendre la personne qui est devant toi. Et ça, c'est un atout vraiment très important, notamment au business. Parce que le business, c'est la communication. C'est-à-dire, quand tu veux faire des affaires, c'est la communication. C'est pas les calculs que tu fais dans ta tête, c'est vraiment l'oral, la communication. Ça, c'est quelque chose de très important. Et moi, je me suis rendu compte de ça que, ben, les études, c'est pas forcément ce qui rapporte de plus, en fait. C'est parce qu'ils te rendent plus, clairement. Et moi, j'ai fait le constat, et c'était d'un moment, un nom de mes balandins, j'étais au thérable, je pense que c'était l'année dernière. Je me suis dit, ah tiens, je vais retourner un peu vous visiter mon école de commerce. Et je me suis dit, mais quand même, j'ai quand même claqué près de 50 000 euros dans cette école. Et je n'ai jamais appris comment lancer un business. Et c'est normal parce que les profs que j'ai eus n'étaient pas de business man, aucun n'avait son entreprise. Donc, comment tu vas prendre de quelqu'un qui n'a pas d'entreprise en fait ? Et quand tu y penses, tu dis, mais c'est logif. Et j'aime toujours faire le comportement. C'est comme si tu vas prendre la commande, tu vois, quelqu'un qui n'a pas le plan, tu sais, qu'est-ce qui va se passer ? Je te laisse imaginer. Et c'est la même chose en fait. C'est la description des études, au moins, c'est pas ça qui va, c'est pas la voie royale, très claire. Et moi, je préfère plus, par exemple, quelqu'un qui n'a pas fait d'études, mais qui a plus appris, par exemple, d'un entrepreneur ou d'un investisseur, qui a plus appris de l'expérience. Donne même juste un exemple, genre, des collaborateurs et partenaires avec qui je travaille. Je connais même pas les diplômes. Je connais même pas les diplômes. Je n'ai jamais demandé ça. C'est que moi, je ne juge pas sur les diplômes, que tu es dédié, c'est derrière moi que j'ai su que Del avait fait la comptabilité, Del est ingénieur, etc. Il y a quelque chose que je ne regarde même pas trop bien, parce que moi, je me base plus sur comment est la personne. Tu le trouves comment en discutant avec la personne. C'est-à-dire, tiens, directement, tu veux savoir si c'est un bon futur ou pas. Il n'y a pas besoin d'avoir fait d'études pour être, pour exceller dans un domaine. Va faire du mentorat, va faire du coaching et va apprendre des personnes qui ont généré ce que tu veux, les restants que tu veux. Moi, je travaille avec des coachs comme Dan Love, comme Myron Golden. Je travaille avec Martin Latuline, Jonathan Chip, tout ça, c'est des coachs qui m'ont accompagné. Je peux te garantir que, je pense, si je ne le prends pas, je pense qu'aucun d'eux n'a fait de très grandes études, sauf que Jonathan qui est infirmé, je crois qu'il est infirmé, tu vas. Dan, Myron, tu sais, il a travaillé dans les assurances, Dan Love, plus, quand ils sont tous multimillionnaires pour certains, il y a des niveaux que vous ne pouvez même pas imaginer. Tu vois, c'est pour dire que, moi, j'ai plus appris de ces types de personnes. Pourquoi ? Parce qu'ils m'ont partagé leurs expériences, leurs erreurs, et on sait apprendre, versus, ben, une robe de statistique, par exemple. Tu vois, clairement, il n'y a même pas de distinction à voir par rapport à ça. La deuxième chose que je remets à savoir lors de ma partaine, en fait, c'est que, tu n'as pas besoin nécessairement d'être issu d'une famille riche. Que dépend vraiment de comment tu perçois les choses. C'est-à-dire, tout dépend de ta capacité à recevoir de l'information, et l'information et les clients. Moi aussi, j'avais su ça, c'est-à-dire que tout, très tôt, je me suis reconstruit à travers des biographies, à travers des livres. Donc, clairement, si j'avais su que à travers des médias comme YouTube, à travers des médias comme Facebook, à savoir, tu pouvais apprendre de nouvelles compétences, que tu pouvais apprendre de nouvelles aptitudes à travers le web, tu me serais renoncé directement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu t'imagines que sur YouTube, tu peux aller chercher n'importe quelle compétence, parce que tout se trouve sur YouTube. Quelle que soit la compétence, quel que soit le problème que tu as, tu peux trouver la solution sur YouTube. Maintenant, c'est sûr, il faut faire ton résultat. Judi, Vivian, et s'assure que la personne qui te partage les conseils, image, a les résultats, quels outils. C'est la raison pour laquelle, lors de mes événements, je partage certains de mes endroits pour montrer qu'effectivement, je ne suis pas un réseau qui sort d'elle ou par a-t'imoublié, très simplement, il suffit que tu ailles pour les curieux, vous allez voir dans le registre aussi en France, vous allez trouver les sociétés ou bien au Québec, il y en a qui ont déjà fait le fait des recherches, vous allez voir, je ne suis pas sorti de plus de moins, etc. Clairement, l'information est clé. La différence entre quelqu'un qui a des résultats, la personne qui n'a pas de résultats, c'est tout simplement qu'il a entre les deux oreilles. Une fois même, je suis inscrite, c'est-à-dire si tu as la bonne information, tu vas avoir les résultats. Et c'est là où je reviens, c'est que moi, lors de la main de la thème, je pensais que les résultats étaient coréennés peut-être à ton milieu social, à tes relations, à tes, tu ne sais pas, peut-être à ton physique, à ton apparence, à ta... Tu vois ce que je veux dire, tout ce qui est super flamé, je pensais que c'est ça qui entraînait le fait d'avoir des résultats, alors que non, ce qui entraîne les résultats, c'est les informations que tu vas absorber, les informations que tu vas aller chercher, les investissements que tu vas faire dans ton propre développement. C'est ça, les clés de la réussite. Tu peux être inconnu ou batailleur. Si tu as la bonne information, la bonne information qui va te permettre de connecter avec les bonnes personnes, la bonne information qui va te permettre d'être au bon endroit, au bon moment, la bonne information qui va te permettre d'aller vers les personnes dont tu as besoin, forcément, ça va agendre de très bons résultats, clairement. Je donne juste mon exemple, moi, j'ai eu à me lancer sur Internet, donc j'ai dû me former sur le web, pour ceux qui connaissent ma chaîne YouTube, au tout début, c'est moi qui faisais tout, mais là, tu vois la différence entre avant et après, j'ai dû me former, quand je suis allé auprès de personnes, je me rappelle la première personne qui m'a aidé sur le web, qui s'appelle Théophile Elie, et j'avais pris sa formation des Théophile Elie en données des mots, et tout ça, c'est des personnes que j'ai suivies sur le web et qui m'ont aidé à me lancer sur le web. Et je cherche au Canada et je ne suis pas devenu très rapidement une grosse marque sur le web concernant l'immobilier. Je n'ai pas de relation particulière dans le domaine de l'immobilier au Québec, je ne suis pas aussi une famille qui fait de l'immobilier au Québec, etc. C'est pour dire que voilà, je suis arrivé un collier on ne va pas te rendre nulle part, mais alors qu'il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées à 20 mois et en même temps que moi, mais tu vois la différence. Pourquoi ? Parce que j'ai eu l'information de personnes qui ont les résultats que je souhaitais avoir, tout simplement. La troisième chose que j'aurais aimé savoir lors de la lantenne, c'est tout simplement que le temps c'est plus important que l'argent. Parce que l'on va se dire qu'on va vouloir de l'argent à l'argent. On va se dire voilà, on veut amasser de l'argent, on veut épargner de l'argent et on se sent en sécurité. Le temps est plus important que l'argent. Parce que si tu sais gagner du temps, si tu sais faire en sorte d'aller plus vite dans ce que tu fais, forcément tu vas gagner de l'argent. Je te donne par exemple l'exemple de deux écrits de levier dans deux domaines différents, dans le business et dans le milieu. On va commencer par exemple avec le business. Aujourd'hui, si tu veux monter produits et services, tu peux aller prospecter auprès d'une personne à la four pour monter produits et services. Tu peux organiser un événement où il y a 200, 300, 400, 500, 1000 personnes et tu proposes un produit à 1420 ans. Regarde l'effet de levier. Que d'aller démarcher au téléphone une personne à la four, tu peux faire l'effet de levier à travers le digital. Tu peux organiser un événement où il y a plusieurs personnes. Tu as un produit à plusieurs personnes en tout temps. Donc le message que tu... C'est comme si là aujourd'hui, l'exemple typique c'est cette vidéo YouTube. Je pourrais t'appeler et tu tiens viens, je te fais une vidéo YouTube puis je vais appeler la deuxième personne, la troisième personne, etc. Et je vais répéter, je sais pas, peut-être cette vidéo va faire, je sais pas, 2000 vues. Donc je vais faire 2000, je vais répéter 2000 fois le même message. Alors que là, à travers un des faits de levier qu'offre ma caméra, une chaîne YouTube et les médias sociaux, je vais parler une fois et c'est comme si je vais parler à 2000 personnes en même temps, gain de temps par rapport à l'argent. Et in fine, cette vidéo YouTube, si tu n'es pas au courant, tu peux la monétiser et ça va peut-être me rapporter, je sais pas, 50 dollars par exemple, tu vois. Donc je parle à 2000 personnes en une fois, 2000 messages sont envoyés en une fois et je gagne de l'argent dessus. Leverage, en immobilier, tu peux aller chercher, imagine, il te faut 20 000 dollars comme apport que tu vas déposer à la banque pour lever un paie immobilier de 200 000 dollars par exemple. Tu as deux choses. Soit tu attends deux ans, par exemple, si tu n'es pas à 10 000 dollars par an, tu attends un an de 10 000 dollars, deux ans de 10 000 dollars et tu vas enfin aller chercher ton paie immobilier. En allant chercher ton paie immobilier, il faut que tu fasses un paie immobilier de 180 000, 180 000 dollars pour trouver, pour acheter ce paie immobilier. Mais imagine quelqu'un qui ne fonctionne pas avec le crédit, si on voit que c'est possible d'acheter un bien de l'épargne, ça va lui prendre 10 ans d'épargne, à raison de 10 000 dollars par an, ça va prendre 10 ans. Quelqu'un qui a un peu compris va se dire, ok, je vais prendre 20 000 dollars et je vais mettre comme apport je vais emporter ça à 30 000 dollars et faire le lien numéro un. Mais quelqu'un qui n'a rien peut se dire, ok, que d'attendre les deux ans avant d'épargne, je vais prendre un crédit autre part, je vais utiliser ce crédit-là comme apport pour acheter ce bien de l'épargne. Il peut le faire en 30 jours. « L'épargne », une fois de plus. Donc clairement, c'est pour dire que si j'avais su ces trois choses-là lors de la matinée, je pourrais garantir que ça aurait été un autre niveau. Aujourd'hui, je vais vite vraiment appliquer ça dans ta façon de penser, dans ta façon de faire. L'éducation classique, comme Colin, c'est pas ce qu'il y a de « mieux ». Si tu aspires juste à faire oui une grosse carrière, tant mieux. Là où il est effectivement, il faut une école de commerce, les MBA, les PLJ, etc., ça peut faire affaire. Si tu aspires à devenir un entrepreneur, on va dire comment t'occuper un entrepreneur, je lui paye le montant qu'il te demande de payer et tu vas voir les résultats. Et sachez une chose, c'est qu'un entrepreneur qui a du succès, c'est forcément quelqu'un d'occupé. Donc quelqu'un ne va pas forcément se tourner comme ça pour dire « Ok, je vais m'asseoir pendant 2-3 heures pour t'expliquer comment j'ai fait. » parce qu'il y a en 2-3 heures que je donnerai beaucoup plus d'argent derrière parce qu'il y a des activités à côté. Quand vous devez acheter le temps de ces personnes et en achetant le temps, comme son nom l'indique, vous achetez du temps de quelqu'un et qu'il y a des années d'expérience dont forcément vous gagnez en espace et en affinant l'argent. La deuxième chose, c'est quoi ? C'est tout simplement de ta connaissance. Allez chercher des formations de coaching, des mentors, allez dans des masterminds, allez rencontrer une personne incroyable qui va vous se tourner à l'extérieur et vous montrer qu'il est possible d'obtenir des résultats pour ce que vous pensez et in fine, le temps est plus important que l'argent et faites une levée. Une chose proposée à plusieurs personnes en même temps ou de l'argent que vous n'avez pas encore, vous allez chercher un crédit pour l'engagement et acheter une plus grosse propriété par la suite. Si je veux en savoir plus, je t'invite à rejoindre notre mouvement qui s'appelle l'anti-récession pour vendre la récession qui s'en vient dans les deux, trois prochaines années. Je t'invite juste en dessous, c'est deux éléments qu'on organise. Un événement pour t'apprendre à aller le plus défendre et un deuxième événement qui t'apprend comment investir ses vends à travers un actif intangible depuis la nuit des temps qu'est immobilier. À travers un actif qu'est immobilier et qui est sonné depuis la nuit des temps. Je t'invite vraiment à nous rejoindre et je t'invite juste en dessous. On se dit à très vite pour notre prochaine vidéo. C'est Florent, nous comptons en l'opin. Ciao, ciao !